Hey, salut à toutes et à tous, ici TheTribalRider pour m'appeler Tribal et bienvenue dans ce moment de détente, au calme, au fidélité. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo sur Fallout, merci à tous, on est passé à 1600 abonnés, merci, un très très grand merci à vous de votre fidélité, merci d'être de plus en plus nombreux et puis voilà, tout simplement, je crois que c'était ça. Le charcaton est fini, j'essaierai de voir si je ne peux pas récupérer certains best-of me concernant ou alors concernant tous les participants, à vous de me le dire dans les commentaires comme d'habitude. En attendant, bienvenue dans l'épisode 133 sur Fallout News Vegas. Alors la dernière fois, on s'était fait mais défoncer, par nous-mêmes, pour changer, avec ce gros putain de bazooka que j'ai derrière moi, là, je m'étais mais auto-défoncer le cul, je crois que c'est ça, ouais, ah c'est bon, j'avais changé aussi l'armure, parce que bon, l'autre a utilisé tous les steampacks Doom of the Apocalypse. Je ne sais plus ce que je devais faire, je crois que je devais partir d'épreuve. Fichier endommagé, c'est quoi ça ? Vous me dire fichier endommagé ? Oh, émetteur Sonic Révélation est maintenant disponible dans l'interface de la machine de distributrice. Salutations et félicitations, monsieur, c'est un plaisir de vous accueillir au Cloac. Je suis votre valet électronique et le processeur central de cette demeure. Puis-je vous faire bénéficier de mes services, monsieur ? Monsieur, tu sais que je suis une femme, n'est-ce pas ? Oui, une femme avec... qui a très très mal à la gorge. Indubitablement, monsieur, mais je suis au regret d'annoncer à monsieur que mes programmeurs n'ont installé que le titre de civilité masculin. En outre, ils ont oublié d'inclure un paramètre d'omission du dit titre de civilité, malgré mes plus vertes remontrantes, monsieur. Personnellement, ça me chaque pas qu'on me dise, monsieur. Parce que bon... C'est un peu la patome. Bon, t'es une sorte d'intelligence artificielle. C'est la France, monsieur. Toutes les produits sont des personnalités synthétiques. Puis-je me dire Alfred ? Je l'appelle le système d'exploitation. Aucune intelligence ici, monsieur. Monsieur. Alors, tu veux dire qu'il y a d'autres modules de personnalité ici ? En effet, monsieur. Mais si monsieur a l'intention de les activer, j'ai la tristesse de lui annoncer qu'ils n'ont pas fonctionné depuis longtemps. Si monsieur devait me demander mon avis, je pousserais l'audace jusqu'à dire à monsieur qu'il vaut mieux se passer d'eux. Cependant, s'ils tient à faire appel à leur médiocre service, monsieur devrait pouvoir trouver des sauvegardes de disques de personnalité. Alors, je peux changer leurs fonctions sans changer les holodisques de personnalité ? Malheureusement, le noyau des systèmes d'exploitation se trouve également sur les disques de personnalité, monsieur. Et une fois le disque en place, monsieur souhaitera peut-être que je désactive leur interface dialectique, ce que je ferai avec délectation. Néanmoins, monsieur devra localiser et installer un holodisque de sauvegarde pour accéder à leur fonctionnalité. Pourquoi il y a tant de modules de personnalité ? Selon les données dont je dispose, monsieur, ce lieu a autrefois été la propriété d'un certain docteur Mobius. Il a réalisé les modules de personnalité dans le cadre d'une série d'expériences sur le thème de l'interface homme-machine. Quant à la justification des choix inhabituels concernant les destinataires des modules, je ne saurais dire... Bon, peu importe, permet-moi de... Permets-moi de te demander autre chose. Indubitablement, monsieur. Ah, permet-moi de te demander autre chose. Ah, putain, d'accord, on a même en train de parler soutenu. Waouh, waouh, waouh. Quel service peux-tu me fournir ? Outre la gestion des matrices de personnalité des autres composantes de la demeure, je peux permettre à monsieur d'accéder directement au magasin. Les marchandises dont monsieur pourrait avoir besoin peuvent être achetées par le biais de mon interface marchande. Et des robots les livreront ici. Hum. J'aimerais faire réparer du matériel. Très bien, monsieur. Ah, parce que... Parce qu'en plus, il faut payer. Non, mais attendez, moi je suis riche. Non, sérieux, je dois payer ? Oh, l'accueil est ! Salut ! Fiché des personnalités manquants ou endommagés... Bon, Kassos ! Si j'arrive à trouver où est-ce que je dois aller... Je vous salue avec enthousiasme à l'occasion de votre mot... D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a un trophée là-dessus où il faut activer tout le monde, le grippant, l'autodoc, tout. Il y a même... Pou, pou, pourquoi tu rames ? J'ai, j'ai encore rien fait. Merci. J'ai vu, il y a cette musique dans la tête depuis un petit moment. Oh ! Bonjour ! Mais c'est tout ! Euh, je crois que ça fait pas autant de dégâts que j'ai pensé, hein ! Ah ! Si ! C'est bon ? T'as un bobo, tu lags ? C'est bien. Hat-ta-ha-ta-ha-ta-ha ... Je vais prendre ça. Puis... Oh la 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 ! Voilà ! Euh... Puis ça ! Parce que c'est bon, là ! Un... Ah ! Tenue de journalier... H... Patoprotonique. For sur... mais je vois pas je vois un ennemi mais d'accord et donc il y en a ils étaient deux avec des plombs et il y en a qu'un seul qui avait une une carabine à air oh il est pas mort c'était un chien super saiyan jingoto allez là bas il se planque est-ce qu'avec la déflagration je crois que le jeu m'a dit non je crois que c'est passé comme ça moi fait voir les étoiles à mon avis le truc il est parti je regarderai ça avec le replay j'essaierai de voir si je peux pas vraiment bien regarder voir faire un petit ralenti mais je crois qu'il est parti en mode là-haut dans les étoiles c'est dire que c'est plus il a été là il a été là-bas prudence et prononce de quoi dis prudence c'est un bug je pense pas que ça soit un bug d'ailleurs en parlant un petit peu du du char carton il ya le char carton en fait se fait sur deux jeux sur skyrim et sur sur fallout 4 du coup pour ceux qui aiment fallout 4 vous serez servi pour ceux qui aiment la série des fallout du coup ceux qui aiment ce qui rime sont aussi servi et ceux qui aiment les deux sont doublement servi et oui bonjour un bonjour monsieur ouais bon là on a trouvé le labo c'était très très joli ça me perturbe d'être un peu en noir et blanc c'est quoi ça une mine ah non c'est juste de la de la déco c'est un petit rocher non c'est une mine c'est vrai que l'autre l'autre armure nous permettait de de pas activer oui on aussi là bas 1 quoi il y avait marqué cro avec 0 de vie le zéro de vital ah il y en a deux là bas remenez pour pour hier je suis tellement pas assez de dégâts il y en a aussi un là haut ah oui mais ils étaient arrivés à 15 millions les chiens là parce que j'ai je peux avoir je peux avoir l'effet de surprise qu'une fois en fait une fois qu'ils m'ont qui m'ont spoté ils m'ont spoté hein oui voilà les chiens chiens à la con là centre de recherche x8 bonjour est où l'entrée à ça me rappelle rien mais je pense que si je m'en souviendrai ça serait douloureux d'accord on comprend pourquoi ils ont perdu mon cerveau hein c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique information sur les tests x8 notes internes résidentielles tiens maintenant les tests si on peut se trouver pour ce test vous incarnerez un de ces perfils des communistes infiltrés une honnête institution cinéma américaine ne vous inquiétez pas citoyens ce n'est qu'une simulation car votre objectif sera de subtiliser des documents dont une véritable saleté des traites communistes que vous n'êtes pas pourrait se servir pour entre traîner nos enfants ce que vous ne feriez pas ce test nous aidera à protéger les esprits malléables de nos enfants contre les agents du communiste international des agents tels que vous c'est une blague nous savons que vous êtes un bon citoyen américain n'est ce pas il manque plus que le clic clic alors note interne du test institutionnel x8 les sujets seront au courant que nous évaluons l'efficacité de l'infiltration communiste dans les écoles américaines ils ne seront rien des cyber chiens avant le tout début du processus de test le test A déclenche les protocoles de protection du cyber chien en même temps que les systèmes standards de tourelles automatisées le test B ajoute des protectons le test B comprend aussi des vérifications de base du module de capacité disrupteur de chambre ah voilà ça me parle on doit aller chercher le truc jusqu'à nouvel ordre veuillez à ne pas pénétrer dans l'aire de test résidentiel sur cyber chien du cyber chien non ? non sur cyber chien ni y conduire des expériences les cyber chiens sont encore au stade de programmation et toute interférence pourrait avoir de graves conséquences sur l'avancement du projet restreindre aussi l'accès aux installations elle devra aussi à éviter des itérations de l'accident playtime pour lequel le règlement est directement prélevé de notre budget docteur Gail Richardson docteur en métier d'ingénieur de test projet cyber chien x donc si on peut un petit peu modifier tous ces cyber chiens et leur rendre la vie qu'ils ont toujours rêvé d'être c'est à dire en fait aller chier ça va ça va c'est une dalle ça pour tous les amours du chien ça va ça va ça va ça va ça va un cerveau ça y est c'est pas ce que c'est toujours et un deuxième cerveau et forcément c'est pas le nouveau ah bah oui parce que c'est intéressant quand même qu'est ce qu'il y a dans ces caisses de bois oh ça ça m'intéresse ça un peu moins du jour ah on voit euh ouais tiens comme ça on va la on va la réparer vu que j'en avais déjà pris une je pense qu'ils ont dû les mettre dans dans les armes ouais voilà j'en ai fait ça dans l'hiver c'est balancer du plomb sur vos ennemis quoi que tu peux tuer un mec gentil méchant méchant gentil on va on va sauvegarder ah oui c'est méchant monsieur propre monsieur propre let's go t'es loin ? look behind you what ? oh engage he he eskive Vert paris ne sarti il y en a un de проблема il y en a un de première contre j'aime pas me faire prendre ençon du coup 6 2 Trousse de soin, steampack, voilà, oui bon bah stop hein, aouh, j'ai pas un truc là ? Paf, euh non l'home luck c'est un petit peu pas de faille, euh, plus 7 pv, alors ça c'est un peu plus pt quand même, faut dire, euh, oui tiens, toi ça c'est bien, j'aime beaucoup. Aouh, non mais faut, faut, faut pas halluciner quand même, y'a un mur de béton entre toi et moi, bim, direct super steampack, si j'avais des mains je vous détroglerais jusqu'à ce que moi s'en suive. Si j'avais des mains je te les mettrais dans le cul, mais si t'avais des coups avant... Aouh, putain mais c'est l'air d'explosion ! Mais euh, pourquoi je me prends des dégâts ? Je comprends pas. Ah monsieur, je comprends pas. Bah alors ? Why ? T'as vu euh, il était loin ? Je peux pas me prendre des dégâts, si ? Oh c'est dégueulasse. Mains surges ! C'est dégueulasse. Surtout que si je lui balance un truc comme ça je suis censé lui faire fois euh, fois patati patata dégâts quand même. Pis en plus ça fait pas spécialement beaucoup de dégâts quoi euh. Hei-hei-hei-hei-hei-hei-hei-hei ! Oulà ! Il avait des hallucinations, tonton. il n'y a pas x8 voilà mise à jour pour les metteurs sony x8 tu vois quand tu dis que tu peux off course putain mais je vais je le connais en plus ce moteur graphique d'obé à l'as voilà non mais je le connais tu crois que tu es ton missile peut passer à l'intérieur mais non c'est de la merde bonjour bonjour c'est de la merde ça va putain j'ai plus de super steam pack que autre chose non arrête de taper dessus tu vois bien que monsieur faut mourir maintenant tu as perdu quelque chose billy en plus en mk5 oh la la monsieur prend j'aime bien monsieur propre ah ouais hippie côté un petit peu du cul lui quand même un bon mangeons autre chose du coup parce que bon avoir je suis très très doué pour me faire mal en tout cas beaucoup plus que pour les ennemis donc oui water just drink water water it's good good for you mais prendre ses vues que ça fait du bruit de ouf avant d'arriver sur la cible bah j'ai pas le x 2 dégâts quoi qui serait ma foyer fort 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 qui bon c'est pas comme dans c'est pas je trouve que tu te fais et repéré beaucoup trop facilement je trouve 1 alors que dans obligation parce que c'est le même à d'obligation bah tu faisais repérer moins souvent surtout qu'en plus enfin entre nous j'ai quand même en discrétion j'ai quand même 96 sur 100 96 sur 100 je comprends pas 93 sur 100 quand même je sens c'est beaucoup indétectable est ce que vous croyez que si je m'approche avec mon gros bazooka on est en ferraille ça va ça va piquer c'est quoi ça c'est vide bonjour ça j'aime bien ça j'aime beaucoup c'est quoi terminale du complexe hybridation procédure hybridation bio mécanique donc mélanger en fait la mécanique avec moi c'est bon quoi avec des êtres humains à cause de coupures dans notre budget ordonné par le gouvernement il n'est plus possible de de conduire que trois expériences par jour 2 nous n'avons pas d'espace illimité pour les cages dans le x8 n'est pas possible de créer qu'un seul il n'est possible de créer qu'un seul super chien de plus que le nombre requis pour les tests 3 débarrasser la plateforme de tout débris avant de commencer les procédures d'hybridation 4 il est interdit de conduire des expériences hors de l'enceinte du x8 5 enfin les systèmes de sécurité doivent être désactivés avant de procéder au test hybrides et quoi wow qui suis-je c'est différent une sensation d'éveil comme si j'étais oups qu'elle est ce monde étrange pour de moi que réserve-t-il à un être qui aime autant rêver que moi bonjour Ayo dead Je suis content que ce n'était pas un cyber chien, ça m'aurait fait mal au coeur On peut tester un autre ? Nettoyer air d'hybridation J'ai fait les ménages Paf ! Allez un autre Ah Lobo Tomate et Robo Oh Non Non j'ai caca Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah mais c'est tout cassé, c'est peut-être pour ça que ça marche pas, que le robot il a des problèmes Non parce que normalement le truc il est censé se faire tout seul Allez vas-y Un camion, comment ils ont rangé un camion ? Non non mais c'est le jouet qui coûte d'ailleurs Niveau ratio poids à rejoindre il a l'air d'être pas mal hein Bon du coup j'ai tout niqué Ça sert à rien J'ai pas autre chose à manger Mais euh... Oups J'ai pas un truc que je voulais pas là C'est propre J'aurais pas dû spammer, like a moron Ok Bon Bon bah continuons On va toujours essayer de rester en mode stealth Même si ça a l'air d'être un peu compliqué C'est quoi ça ? Ah je crois que c'était un piège Un piège, j'ai pas l'air hein Qu'est-ce que ? Oh ! Oh ! Bah alors Rex ? Wow ! Là y'a un humain Empreinte de module IEM Les chercheurs du complexe X13 C'est pas où j'étais ça ? Nous ont prêté leur prototype de module IEM pour l'émetteur Sonic Nous pourrons l'utiliser lors des simulations de tests de récupération de données Le module permet à l'émetteur Sonic de désactiver certains champs de force Ne laisser aucun sujet de tests quitter les lieux avec le module Même s'il ne fonctionne que dans le grand rien C'est très embêtant au niveau sécurité Merci à tous de votre coopération Docteur Adam Sviggins Docteur en médecine Docteur en médecine vétérinaire Docteur en médecine dentaire Docteur en technologie Superviseur de test Et gros casque Projet Burke et projet Har Oui le projet Burke implique ce que des esprits moins scientifiques appelleraient de la profanation de sépulture Oui les coupures budgétaires nous y contraignent Non aucun des supérieurs n'utilise les corps à autre fin Oui Pour finir Concernant les rumeurs qui veulent que le projet Har Ar Ar Le projet Ar Est alimenté en sujet de tests par la conduite Par la conduite d'opération de liquidation contre des cibles civiles Je ne me donnerai pas même la peine de répondre D'autres questions ? Docteur blalalala D'accord Note personnelle importante Alors que je me programmais le nouveau modèle de cyberchart résidentiel Pour qu'il amène les objets lancés par les humains à des fins ludiques Et j'ai pas en ma garde d'utiliser un échantillon audio De son emballement comme objet à ramasser Le cyberchien s'est attaché à l'échantillon et a montré des signes de comportement agressif Parce que j'ai tenté de le récupérer J'ai décidé de le laisser dans l'air de construction résidentiel Jusqu'à ce qu'on en ait besoin Je crois que le cyberchien l'a enterré D'accord C'est pour être cool Attends c'est qui qui l'a écrit ? Docteur galalala Oh On pourra peut-être avoir un quelqu'un Activé Ok désactivé Ah non Ah oui donc y'a que la mise en route quoi Au disque sur expérience D'hybridation chien robot Oh Oh Test Euh Ouais C'était le disque contient des données Yvonne 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 Alors c'est quoi ? Accédez aux données scolaires Test élémentaire Pour ce test vous devrez récupérer 3 dossiers d'étudiants dans un lycée Par tous les moyens nécessaires les protocoles de sécurité standard ont été activés Poussez-vous, bandel de merde ! Réussite ! Récupérez trois dossiers d'étudiants ! Échec ! Le dispositif de sécurité vous empêche de récupérer des dossiers. Mais comment je fais ça ? Euh... Petit lit ? Oui ! Oh ! Et là-bas ? Hop ! T'avais pas vu toi ! Oh mais c'est tout du changeux, c'est du caca ! Oh mais c'est aussi une crème ! A tous les élèves, ceci est la voie préenregistrée de votre proviseur préenregistré, le docteur proviseur Boros ! Assez parlé de moi ! J'ai appris que nombre d'entre vous, enfants apparemment innocents, aviez été subvertis par la propagande rouge ! Savez-vous épeuler ? Retenu ! Je vais vous dire comment je l'appelle ! Extenu ! Des cocos socialotraîtres ! Tous ! Maintenant je vais envoyer de féroces cyberchiens dans les couloirs pour tous vous exterminer, tas de traîtres ! Ils renifleront ceux d'entre vous qui ont choisi la voie communiste ! Ah parce que le mec ils sont différents ! Qui m'a refusé une danse au bal du lycée pour aller fumer avec Richie Marcus ! Les moniteurs des couloirs seront eux aussi vigilants ! Si vous sortez pendant les cours, ils vous ramèneront à votre table ! Quelqu'un la vache ! Maîtrisez votre vessie ! Et attendez l'heure prévue pour la pause pipi ! Ok ! Ok ! Donc ! Elle va aller à t'espoir ! Cette place du chan dégare ! Euh ! Euh ! Oui ! Ils sont où les chan dégâts ? Ils sont où les méchants ? Ils sont où tout le monde ? ok voilà on va prendre des plombs de toute manière ça pèse ça pèse cutie donc autant en profiter s'il nous reste que ça on sera quand même content de l'avoir oh merde ah mais putain mais c'est vraiment pas une bonne idée ce que je suis en train de faire tellement pas oui tellement pas un jour il faudrait que je sois comme un peu plus zoé oui je suis en train de réfléchir là pour pour me dire comment je vais faire pour pour faire ce putain de trophies de merde c'est que ça manquine hein ah je crois qu'il y avait une mallette ça manquine verrouillez vu contacter un administrateur bah du coup on va mettre du test ah oui combattez les rouges avec des cookies c'est ce qu'il y avait marqué en gros mais je l'ai déjà ça ah c'était une hache à une main non si ok bon bah écoutez c'est là dessus qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui merci à tous merci à tous d'avoir suivi cet épisode n'hésitez pas à commenter celui-ci car c'est vraiment ça qui m'importe vraiment et c'est pour ça aussi que je le fais parce que je m'amuse hein bien évidemment mais aussi pour avoir votre retour n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour aller louper de nos aventures en attendant je vous fais des petits bisous et je vous dis à la prochaine allez ciao ciao